Chers étudiants, bonjour. Je suis Yul Stharissi, professeur à l'Institut de PES et coordonnateur pédagogique de la filière génie informatique. À travers cette vidéo, je souhaite vous présenter la structure de la filière génie informatique afin de vous donner une déclare sur son contenu pédagogique et vous aider à prendre votre décision d'orientation. Notre équipe pédagogique est composée de 24 professeurs qualifiés qui collaborent tous afin de vous donner le savoir-faire nécessaire pour intégrer le monde du travail en tant qu'ingénieur informaticien. Chers étudiants, comme vous le savez, l'informatique est un domaine très large avec un marché international sans limitation de frontières. Avec le principe de l'off-shoring, le Maroc est devenu une cible des sociétés multinationales où le développement d'applications peut se faire à distance. Et la demande d'un ingénieur qualifié est très grande. L'informatique est sans doute le domaine où l'évolution est la plus rapide car les technologies ont une durée de vie et à chaque année on assiste à des révolutions innovantes. Par conséquence, nous insistons à ce que nos ingénieurs soient bien formés, polyvalents et qu'ils peuvent s'adapter à ces évolutions facilement. Nous insistons aussi dans notre formation à ce que les étudiants développent un esprit de collaboration et d'ouverture car un informaticien ne travaille jamais seul. Toujours, il y a une organisation en cellule, en équipe et souvent avec des collaborateurs de pays différents. Dans ce domaine, l'autonomie et la persévérance sont des atouts pour s'ouvrir aux nouvelles technologies et résoudre des situations de blocage. Et à travers des projets au cours de notre formation, nous motivons nos étudiants à innover et oser d'explorer de nouvelles solutions inhabituelles. Concernant les métiers cibles d'un informaticien, on trouve le développement de logiciels, les réseaux et systèmes distribués, les systèmes d'information et de bases de données, la sécurité informatique, l'informatique décisionnelle, gestion de projets et autres. La filière génie informatique est structurée en 6 semestres répartis sur 3 ans. Donc au total, nous avons 40 modules d'études avec 8 modules par semestre, 6 modules de spécialité, un module de management et un module de langue. A la fin de la première année, l'étudiant est terminé à réaliser un stage d'initiation de 1 mois. A la fin de la deuxième année, un stage d'application de 2 mois. Et à la fin de la troisième année, c'est le projet de fin d'études sur 4 mois. Concernant les modules de spécialité, dans la première année, on trouve statistiques et processus stochastiques, l'analyse numérique, programmation orientée aux objets en C++, informatique industrielle, théorie des systèmes d'exploitation, fondement des réseaux informatiques, dans le deuxième semestre, un module de mathématiques, recherche opérationnelle, système d'information et bases de données, théorie des langages et compilation, programmation orientée aux objets avec langage Java, technologie Web et XML, traitement du signal et image. Pour la deuxième année, administration de bases de données Oracle, cryptographie et analyse de données, génie logiciel et modélisation d'objets en UML, technologie .NET, projet développement d'applications informatiques, système embarqué et application mobile, dans le deuxième semestre, système d'information géographique, application Web en G2E, administration des systèmes et réseaux, intelligence artificielle, informatique décisionnelle et base de données. Nous estimons, à la fin de la deuxième année, l'étudiant a tous les atouts pour démarrer une carrière d'informaticien et appliquer ses acquis dans un stage de deux mois dans les sociétés. La troisième année qui va clôturer la formation de l'étudiant, nous avons l'ingénierie dirigée par les modèles, intergétielles et applications réparties, architecture orientée service et processus métier, sécurité informatique, ingénierie avancée de l'objet, et gestion de projet et qualité logicielle. Donc, à la fin de la troisième année, le sixième semestre, l'étudiant va passer un stage de PFE de quatre mois. Pour les modules de management, un module par semestre est programmé. Pour les modules de langue, c'est important dans notre formation où l'anglais et le texte sont enseignés dans chacun du semestre, à la hauteur de quatre heures par semaine. Comme bilan, notre filière est structurée en trois champs disciplinaires. Les modules de spécialité à la hauteur de 80%, les modules de management à la hauteur de 10%, les langues aussi à 10%. J'aimerais bien signaler aussi que notre filière est fortement pratique. Tous les modules de spécialité sont munis de TP et ce pourcentage varie entre un tiers jusqu'à deux tiers du volume global d'un module. Pour le taux d'insertion, nos étudiants ont une issue de continuer leur formation en double diplômation, surtout en France. Le cadre de cette année, nous avons six étudiants qui sont en double diplômation pour le taux d'insertion de nos lauréats, soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu académique en suivant leur étude en master et en doctorat. Et comme taux d'insertion, nous arrivons presque à 100% de taux d'insertion. Pour nos collaborateurs socioprofessionnels, nous sommes en collaboration permanente avec les sociétés multinationales, notamment Sopra Group, Capgemini, Orafrique et d'autres. Après cette présentation brève de la filière, nous restons à votre écoute et vous pouvez nous contacter à travers les adresses suivantes. et je vous souhaite le meilleur et merci pour votre attention. Merci. Merci.